Musique Bon on est obligé d'avancer Ouais Et élu à tous et à toutes C'est Bestie, aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la frappe Solus de Uncharted Drex Fortune Hop donc J'ai fait cette frappe J'ai fait cette vidéo mais J'avais planté au niveau du son Donc quand je Bah là je la refais là justement Mais je sais pas si les trésors seront encore là Vu que je les avais déjà pris Donc bah on va voir ça Au pire je vous les montrerai pas comme dans le chapitre 14 Où je savais plus Quel trésor était lequel Mais là je le sais Donc je pourrais vous les montrer si jamais ils sont plus là Donc auparavant J'aimerais dire que j'ai reçu une nouvelle manette Donc ça je suis content parce que j'ai plus les boutons Qui crachent maintenant Les boutons L2 et R2 qui étaient carrément niqués Et enfin tous les autres trucs quoi Donc là on arrive dans une sorte de labyrinthe Qui est assez bizarre, assez grand, assez chelou Donc alors le Alors Vous allez voir Vous voyez qu'il y a des chiffres romains sur le sol Donc là on fait select Hop Et voilà Donc en fait les chiffres romains marqués sur la carte Vous indique Le bon chemin en fait Donc le 2, le 5 et le 7 Quand vous voyez ces nombres par terre Ça veut dire qu'il faut passer par là Donc là attendez Donc voilà Donc c'est toujours à nous de faire le sale boulot Mais bon c'est le jeu Donc là le premier trésor normalement Et ici Et bah il est plus là Donc c'est pas grave Je vais vous le montrer Alors le premier trésor que vous avez C'est celui-là Le calice et couvercle en argent Il se trouve exactement à l'endroit où je suis Ici Voilà Hop Je suis désolé Oula alors là je sais pas ce que tu fais mon bonhomme Donc vu que je recommence un nouveau chapitre J'ai un flingue de merde Et je vais sûrement me fail beaucoup face aux ennemis qui m'attendent Parce que c'est très très dur Alors là j'espère que vous allez pouvoir le voir Alors attendez Parce que je sais pas si vous allez le voir Hop C'était quoi ? Vous avez vu la petite chose bouger normalement C'est en fait c'est une créature C'est une créature Qu'on va recroiser plus tard dans le jeu Qui ne veut pas que du bien Vous voyez que j'ai suivi le chemin avec le symbole 5 Donc là le symbole 6 n'est pas par là Donc on continue Là il y a marqué quoi ? 1 ce n'est pas par ici 5 c'est par là Donc voilà Donc vous avez compris le principe Hop Donc là il faut qu'on aille tout là-bas S'il y a un mécanisme à ouvrir Ça doit bien servir à quelque chose Hop donc là on appuie sur triangle Hop et ça va débloquer un mécanisme qui va ouvrir une fenêtre je crois Non 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 ça va pas ouvrir une fenêtre ça va faire bouger un morceau de bois je crois Donc je suis vraiment désolé pour les trésors que je ramasse pas tout de suite et tout ça Franchement ça me fait chier autant que vous Ça me fait chier autant que vous de pas vous montrer exactement le petit trésor voilà qui est là et tout Mais je vous le montre quand même en photo en image j'espère que ça ne se reproduira pas je vais faire plus attention au niveau des vidéos Hop donc là évidemment on emprunte le chemin qui a été indiqué Alors le deuxième trésor si je me souviens bien Hop 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 il est pas très loin Donc alors ça ça fait mal Donc il faut passer au bon moment Hop bah oui bien sûr Donc vous constaterez notamment qu'il y a des petits défauts des petits bugs dans ce jeu Surtout dans ce chapitre vous allez voir que ça va être assez bizarre quand même Vous allez vous dire oula mais ce n'est pas possible Et bien sûr que si c'est possible le jeu gagne toujours face aux joueurs Hop alors là Connard de truc de merde Voilà ça c'est fait Donc là faut qu'on passe par là Alors si tu pouvais arrêter de faire ton manchot What the hell Oulala Celui tu me reçois Merde que dalle Hop que dalle Donc deuxième trésor qui se trouve j'ai normalement ici Alors là il faut Hop il faut qu'on saute ici Hop et le deuxième trésor se trouve exactement à l'endroit où je suis Le deuxième trésor de ce chapitre qui est une broche en argent ornée de pierre Donc la pierre en question doit être du saphir vu que c'est bleu Donc voilà Hop alors là il faut qu'on retourne Oulala Bien sûr c'est ça Vas-y Oh là non mais faire une roulade sur un escalier après avoir sauté Sérieusement Et on se retrouve à perpète C'est super c'est magnifique C'est la puissance de Uncharted Wouhou Mais je crois que ce chapitre Franchement c'est le plus Je vais pas dire le Hop 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 Je vais pas dire le plus dur Mais c'est le plus chiant Hop Donc là on va essayer de tracer un minimum Parce que ce chapitre quand même Enfin prend pas mal de temps Surtout si je vais me fail beaucoup de fois Alors petite astuce Enfin c'est même pas une astuce C'est ce qu'il faut faire Pour passer les pics Hop Voilà vous vous mettez Simplement sur les rebords Pour pas vous les prendre dans la face Donc moi au début Quand j'ai commencé Uncharted Je pensais pas qu'on pouvait faire ça J'essayais de passer en force à chaque fois Mais bon voilà On a tous fait ça à un moment ou à un autre Alors Faut qu'on aille là-bas Donc vous voyez qu'il y a le 2 Qui est marqué sur le sol Donc le select En bas de l'écran On vous rappelle qu'il faut qu'on sorte Enfin On vous rappelle les chiffres en fait Par où vous pouvez passer Hop Donc c'est par là Alors là Ma petite astuce de tout à l'heure Ne peut pas marcher Car il y a des pics sur les côtés Donc il va falloir qu'on passe Hop A l'ancienne Alors ça j'aime pas ça Parce que ces deux là Je sais pas ce qu'ils font En fait faudra passer Ah Ouais c'est bon 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 au niveau des sous-titres C'est un peu foireux Hop N'oubliez pas d'appuyer tout de suite sur rond Dès que Nathan fait sa chute Sinon Vous crevez Donc je disais oui Au niveau des sous-titres français Vous avez dû le remarquer Que des fois c'était un peu foireux Donc là On va refaire ma petite astuce On passe tranquillou Vous pouvez passer aussi en mode En mode barbare Mais Ouais vite Voilà c'est bon Mais bon Je préfère cette astuce là Donc là vous voyez une sorte d'ascenseur Vous vous mettez dessus Ça va activer un mécanisme Qui va ouvrir une fenêtre Et vous voyez Notamment le chiffre 5 Qui vous indique que c'est par là Qu'il faudra passer en Comme si tout était calculé à l'avance Et en plus Vous voyez le passage Fait qu'Elena pourra nous rejoindre Oh là là Dis donc On ne s'y attendait pas du tout Petite phase de plateforme d'escalade Oui j'y vais C'est moi qui fais tout Merci Hop vite Donc là vous avez pu revoir la créature De tout à l'heure Donc pour l'instant Elle n'osait vite Mais vous allez voir Que rapidement Elle ne va pas faire que nous éviter De toute façon Je pense que la plupart De ceux qui regardent Cette frappe Solus Ont déjà fini le jeu Ou peut-être pas Mais bon Voilà Donc deuxième mécanisme D'ascenseur Qui va nous ouvrir Le petit grillage Et là ça va se corser Parce que c'est la deuxième partie De la salle Où il va y avoir Des gens à buter Et justement Les gens à buter Ont comment dire Des armes plus puissantes Que nous Tandis que nous On a un vieux gueule pourri De début Attention C'est parti Alors là tout de suite On se met tout de suite ici Car il y a des gens Qui veulent votre peau Ah oui c'est vrai Il y a le Il y a le PD là-bas J'espère que le syndrome du filmeur Ne va pas venir me tuer Ce serait sympa Parce que là Hop Essayez de viser toujours Wouah tata C'est quoi ça ? Normal Le mec il arrive ici Il est normal Tranquille Pépère Essayez toujours de Oui ce que j'allais dire Essayez toujours de viser la tête Au maximum Rappelons aussi que je suis en normal Qui veut dire Dans la langue française Mode difficile Parce que C'est tout ce que Hop Putain connard C'est tout ce que les américains Sont des fous Ok T'es pas mort Voilà Alors normalement A la base Ce Gun Doit one shot Ce gun normalement En un tir Vous tuez l'ennemi Mais apparemment Dans ce jeu Ca change en cours de route Hop Petite grenade Qui est pour mon ami Remarque au passage Encore une fois Que Elena Ne sert à rien Toi t'es pas mort Alors tu viens de te prendre Une grenade dans la face Ce jeu Se fout vraiment De votre gueule Quel plaisir De retrouver une manette Neuve Et en bon état Avec les boutons Avec les boutons Qui ne Putain mais Ah non mais sérieux Je sais pas J'aurais été les délires Alors là On relâche pas notre vigilance Il y a des gens Surtout un gros connard Là-haut A buté Dans la suite de l'aventure Je crois qu'il y a une sorte D'échelle mécanique Là-haut Alors attention Parce que Faut que j'aille A l'échelle mécanique Sauf qu'il y aura des gens Vous faites bien gaffe Vous faites pas surprendre Parce qu'il y a un mec Qui vous attend A gauche Et à droite Hop Voilà A gauche Et à droite C'est celui-là Donc allez d'abord Buter celui Qui est à droite Et après Vous allez buter Celui qui est à gauche Donc normalement Vu qu'il est très con Et très nul Il ne vous Wenshonne pas Le mec Donc voilà Ça c'est cool On va faire baisser Les deux échelles mécaniques Hop Donc je pense que Ah non Je pense qu'en fait Cette vidéo Va pas être très longue Surtout si je vais aussi vite que ça Aïe 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 J'ai très mal Hop Donc vous voyez Qu'il y a trois mecs Qui sont en face de nous Et qu'en plus Il y a un enfoiré Qui Nous tire Hop One shot Toi tu vas te casser Parce que t'es dangereux Et toi aussi Tu vas te casser Alors il est où L'enfoiré Qui nous tirait Bon apparemment Elena l'a buté Premier kill d'Elena Mais à mon avis Je me trompe Donc On va pas se réjouir Trop vite Où est-ce que Où est-ce que T'étais Enfoiré Alors déjà Vous voyez Il y a un mec Là Oh là là Je ne t'avais pas vu Alors A mon avis Le trésor Le plus chaud A récupérer En fait Le trésor A récupérer Il se trouve Sur cette dalle Mais cette dalle En fait Il n'y a pas 36 moyens D'y aller Voilà C'est comme ça Donc là Juste à l'endroit Où je suis Il y a Le dernier trésor La boîte de tabac A prisé en or Le dernier trésor De ce chapitre Par contre Pour revenir Je n'ai trouvé Aucune autre solution Que Quoique 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 Non Par là Non plus On va essayer De sauter Voilà En fait La seule solution Que j'ai trouvé Pour me casser De cette stèle C'est de me suicider Hop Et de revenir A cet endroit Donc Enfin voilà Après je ne sais pas Je ne sais pas Si il y a un autre moyen De trouver le bordel Enfin De trouver le trésor Pardon Mais Hop Par contre Elle ne l'a pas tué Le mec Là Il est là C'est bon Il est mort Donc Je n'ai pas trouvé D'autre solution Mais Quand vous revenez là Le trésor est compté Vu que je l'ai gardé Alors après Je suis désolé Si ça ne vous plaît pas Mais Si vous avez Une autre solution Marquez là en commentaire Ça Ça m'aiderait Toi tu crèves 7 Donc On doit aller par là Là je vais prendre le fusil à pont Ah wow wow Putain Connard J'ai bien failli mourir Ça va Je ne suis pas mort Autant de fois en fait Par les ennemis Je parle Parce que Ce qui est de se suicider On sait tous Que je suis le meilleur Dans ce domaine Donc là On monte les escaliers Vous prenez votre fusil à pompe Car Il servira beaucoup Donc là On va arriver Dans une autre salle Et il va y avoir Une petite cinématique Donc Je vous retrouve Juste après Et je vais Augmenter le volume Il n'y a rien ici Tout ça Est si vieux Nate Cédric Il ne l'a pas trouvé Il est juste Mort ici Tout ça pour la grandeur Une vie gâchée Pour rien Nate Est-ce que tu es prêt A partir Ouais Plus que jamais Il doit bien y avoir Une sortie Hop Et on arrive Au chapitre 17 Et ça ce sera Dans une prochaine vidéo Donc alors Petite parenthèse Sur ce que vous venez de voir Donc vous venez De voir Drake Le vrai Drake Et Nathan Qui lui donne Son anneau Donc ça Ça veut dire En fait Que le premier Uncharted Qui est sorti Sur PS3 Dans l'histoire Des Uncharted En fait C'est le dernier C'est à dire Que Uncharted 2 Et Uncharted 3 Ça se passe Avant Uncharted Drake's Fortune Donc voilà C'était une petite parenthèse Pour bien vous souligner L'aspect historique Du jeu Bah j'espère Que cette vidéo Vous aura plu On se retrouvera A la prochaine Pour Le chapitre 17 Et Bah plus tout le monde